Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici et de vous passer le salut fraternel du peuple, du pays des hommes intègres. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Quand tu es là, 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 tu es là. Je m'avais m'excusé auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir l'Africanité oblige, les droits de Nes, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions de ma génération. Il y a une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver notre linge sale parce qu'on se sent en famille. Et actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. De ce qui va advenir demain. De ce monde libre auquel nous aspirons. De ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'état traverse donc le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Il faut que nous, chefs d'état africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Sous-titrage Société Radio-Canada